Yo, salut tout le monde, c'est Rina, on se retrouve aujourd'hui pour le 7ème épisode de notre Let's Try sur le jeu Professeur Layton et le Destin Perdu sur 2DS et on est parti pour aller en direction de Flat Town Street. Oh, charmant monsieur, bonjour ! Dites, vous avez vu ce bond à rien qui rôde par ici ? Pourquoi nous posez-vous cette question ? Je voulais juste vous donner un conseil, évitez ces individus, ils ne sont pas vraiment fréquentables. Toi non plus t'as pas l'air très fréquentable. Ils se font appeler le clan et ils surveillent toutes les allées et venues dans le quartier. De qui voulez-vous parler précisément ? Je suis sûre que vous les avez vus, ils sont habillés tous pareils, longs manteaux et chapeaux sombres. Oh, et ne faites pas le malin avec eux, vous vous attirerez de gros ennuis. C'est terrible, pourquoi la police n'intervient-elle pas ? La police ? Voilà un mot que je n'avais pas entendu depuis un bon moment. Ça fait des années que je n'ai pas vu la police dans le quartier. C'est le clan qui fait la loi de nos jours. C'est affreux ? Je ne vous le fais pas dire. Oups, voilà un de ces gangsters, évitez de les regarder. Monsieur, pourrais-je jeter un oeil au journal que vous tenez ? Bien sûr, allez-y. Non, c'est impossible. Qu'est-ce qui se passe ? Ils vont découvrir qu'ils sont bien dans le futur. Professeur, regardez la date de ce journal. Eh, pas besoin de prendre cet air choqué, ce n'est qu'un journal. De toute façon, il faut que je m'en aille. Je peux le reprendre ? Oh oui, bien sûr, merci beaucoup. Dites professeur, vous avez vu la même date que moi sur ce journal ? Oui, Luc, ce journal datait bien de dix ans dans le futur. Comme si nous avions voyagé dans le temps. C'est peut-être pour ça que nous ne reconnaissons pas Londres ? Peut-être. Quoi qu'il en soit, l'auteur de cette lettre est sûr que nous trouvons des réponses à l'hôpital. Nous devrions donc nous rendre au Green Hospital pour découvrir si nous avons voyagé dans le temps. Il n'est pas convaincu encore, Layton. Ah, ok, on a résolu ce militaire. Les rues inconnues appartiennent en fait au Londres du futur, dix ans après l'époque où vivent Luc et le professeur. D'accord. Donc au total, il y a l'air d'avoir dix mystères. Qu'est-ce que c'est que cette chose là sur le sol ? Quelqu'un a laissé traîner une peau de banane. C'est dégoûtant. Oh, quel attitude déplorable. Luc, veux-tu bien te comporter un gentleman et la ramasser ? Tout de suite, professeur. Merci mon garçon. Laisse-moi te proposer une énigme pour rendre cette tâche plus intéressante. Oh, elles doivent être trop sympas les journées avec eux. Chaque fois qu'ils font un truc, attends, on va proposer une petite énigme. Le professeur Layton doit atteindre l'arrivée indiquée par la flèche verte. Mais attention, s'il marche sur une peau de banane, il glissera sans s'arrêter jusqu'à ce qu'il heurte un mur. Touchez une flèche rouge pour déplacer le professeur dans la direction correspondante. Très bien. Alors, il glisse jusqu'au bout. Oh, c'est une énigme classique. Mais à quoi servent les bananes, du coup ? S'il marche sur une peau de banane, il glissera sans s'arrêter jusqu'à ce qu'il heurte un mur. Très bien. Donc là, on peut le faire aller ici, par exemple. Ensuite, il va glisser. Du coup, il va continuer, continuer jusque là. Ensuite, il va continuer, continuer, continuer. Est-ce que, quand on glisse sur les peaux de banane, elles disparaissent ? Ce sera logique que oui. Du coup, là, il va continuer, continuer, continuer. Il va continuer et il va revenir à son point de départ. Donc, ça va pas. Donc, on va partir du principe que les peaux de banane ne disparaissent pas. Donc là, on va là. On va dire que celle-ci est toujours... Donc, il va jusqu'au bout. Ouais, non, ça change rien. Il faudrait en fait qu'il s'arrête. Vous savez quoi ? On va tester. Oui, effectivement, il s'arrête. Ok, d'accord. Donc, si on le fait glisser ici, il va s'arrêter là. Si on le fait glisser, il va s'arrêter là. Là, là. Bah, c'est parfait, non ? Ah non, d'accord, ok. Il esquive les peaux de banane. Ouh là là. Alors, attendez. Si je le fais marcher là, il va atterrir automatiquement ici. Si je le fais marcher là, il va s'arrêter là. Là, il va revenir là. On est coincé. Donc, c'est pas par ici. Ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas de déplacement limit. On peut aller partout où on veut sans aucune restriction au niveau des déplacements. Ce qui fait que c'est moins difficile, je pense. Et voilà, je crois qu'on a bien réussi. Par tâtonnement, c'était assez facile de trouver. En fait, il suffisait de le faire slalomer entre les peaux de banane pour pouvoir contrôler ses déplacements. Encore une victoire pour l'apprenti du prochain. Parfait. Beau travail. Les peaux de banane sont fréquemment utilisées dans les dessins animés lors des séquences comiques. Mais glisser sur une peau de banane dans la vraie vie n'a rien de drôle. Pensez aux autres et ne jetez pas vos peaux de banane n'importe où. Ok, c'était le petit instant. Je sais même pas comment on peut appuyer ça. Sensibilisation au recyclage au trisélectif. Et voilà, la rue est propre à présent. C'est une peau de banane de moins dans les rues de Londres. Bravo. Grâce à ta persévérance, personne ne glissera sur cette peau de banane. Euh, à ta prévenance plutôt, pas ta persévérance. Ok, une pièce SOS. Ça nous sera utile pour plus tard. Là, il y en a une sorte de boutique étrange. Encore une pièce SOS. Allez, on continue à s'enfoncer dans les rues du pseudo Londres. Parce qu'on n'est même pas sûr que ce soit Londres. Ce doit être la grande rue dont parlent les maths. C'est cela, c'est cela. C'est bien Flat Stone Street. Excellent. Si nous continuons vers le nord, la station devrait se trouver sur notre droite. Alors, nous y sommes presque. Allons-y, professeur. Et on dirait que cet homme au coin de la rue trombe de tout son corps. Oh, qu'est-ce qui vous arrive, monsieur ? Ah, bon, on l'a déjà vu, lui. Qu'est-ce que vous me voulez ? Je vous en prie, ne me faites pas de mal. Si vous cherchez la station de métro, c'est juste un peu plus loin. N'approchez pas, laissez-moi. Ok. On fait vraiment peur aux gens avec notre chapeau. Oh, on peut aller là. Oui, mais ce n'est pas de là qu'on vient. Si, si, on va continuer vers l'eau. Encore un gangster. Et regardez, c'est le gangster du clan que nous avons vu tout à l'heure. Il est vêtu de la même façon, mais je ne pense pas qu'il s'agisse de la même personne. Pas bon ? Dites professeur, ce ne serait pas le symbole du métro ? Ah oui, je me demandais ce qu'il se passait, mais effectivement, sur l'écran de bas, regardez, on voit le symbole du métro. Oui, en effet. Cela a pris plus de temps que prévu, mais nous sommes enfin arrivés à la station. Un nouveau mystère ! Des individus plutôt louches portant des vêtements sombres sont postés à tous les coins de rue dans l'ondre du futur. Qui peuvent-ils être ? Mystère, mystère. Est-ce qu'on devrait essayer de lui parler, ou alors on va directement à la bouche de métro ? On va essayer de lui parler quand même. Si tu veux éviter les problèmes, tu ferais mieux d'arrêter de me fixer comme ça, gamin. Oh ! Désolé, monsieur, je ne voulais pas vous mettre au mal à l'aise. D'accord, effectivement, il faut aller dans la bouche de métro. Ok. Nous avons besoin de tickets pour prendre le métro. Peux-tu t'en charger, Luc ? Bien sûr, professeur. Petite énigme pour choisir les tickets. On dirait qu'il faut choisir une destination. Où est le bouton pour la station Auckland Lane ? Alors, vous êtes ici, Auckland Lane. Comment est-ce qu'on choisit ? Ah, ok. Cette station se trouve sur Auckland Lane, près de l'hôpital. Vous voulez-vous vous rendre à cette destination ? Oui, nous souhaitons y aller. Ok. Position actuelle, station Auckland. Ah oui, c'est instantané, quoi, le transport. Ok, je prouve. Eh bien, ce n'était pas si difficile. Regardez, professeur, nous sommes à deux pas de l'hôpital. J'espère que ce n'est pas le bâtiment qu'on voit sur l'écran du bas. Excellent, ne perdons pas de temps. Rendez-vous au Green Hospital. Green Hospital. Alors, on va rentrer dedans. Oh, bonjour. Quelle jolie coiffure. Bonjour, je suis Nathalia. Bonjour madame, pourriez-vous nous donner un renseignement ? Bien sûr, je n'ai rien d'autre à faire de toute façon. On s'en est à mourir ici. Nous rendons visite à l'un de vos patients. Pourriez-vous nous dire où se trouve la chambre 312 ? La chambre 312, c'est ça ? Voyons voir. Ah, le docteur Andrew Schrader. Très bien. Comment ? Excusez-moi, avez-vous bien dit Andrew Schrader ? Ou Schrader ? Schrader, c'est mieux. Veuillez baisser la voix, monsieur. Vous êtes dans un hôpital. Vous êtes un pas... Vous êtes parent avec le docteur Schrader ? Non, en fait, je suis l'un de ses anciens étudiants. Et qui est votre jeune ami ? C'est... L'apprenti de l'étudiant du docteur Schrader. Oh, le vieil homme de la 312 a pas mal d'admirateurs à ce que je vois. Bon, vous pouvez aller le voir, mais vous devez d'abord remplir cette petite formalité. Quel genre de formalité ? Oh, ne vous inquiétez pas, ce n'est rien de bien compliqué. Une énigme ! Infirmière de garde. 30 picards, quand même. Ok. L'heure de leur ronde, une infirmière et un médecin doivent rendre visite à 9 patients. En consultant la liste de numéros de chambre, elles s'aperçoivent qu'il est possible de faire le tour de toutes les chambres en une seule ronde en respectant la condition suivante. Elles ne peuvent passer d'une chambre à l'autre que si celles-ci ont au moins un chiffre en commun dans leur numéro. Quelle sera la cinquième chambre sur leur parcours ? Entourer les numéros correspondant. Donc, ils souhaitent faire le tour de toutes les chambres en une seule ronde en ne passant d'une chambre à l'autre que si celles-ci ont au moins un chiffre en commun dans leur numéro. Quelle sera la cinquième chambre ? Alors, le problème, c'est qu'on ne sait pas par où est-ce qu'ils commencent. Donc, admettons qu'ils commencent par là. 7, 1, ils peuvent aller nulle part. Donc, ils ne peuvent pas commencer par là. Le problème, en fait, je pense qu'ils sont obligés de partir de 60... Mais non, mais non. Ils doivent être obligés, à mon avis, de partir de 71. Parce que 71, donc il y a un 7 et un 1, sauf qu'il n'y a aucun chiffre qui a de 7. Et il n'y a que 18 qui a un 1. Donc, admettons qu'ils partent de 71. Ils vont là. Ensuite, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Ils peuvent faire ça, par exemple. Ensuite, 38, ils peuvent aller là. Le 49, et ensuite le 29. Voilà. Là, ça fonctionne. Et dans ce cas, la cinquième chambre, donc ça, ce serait la 1. Ensuite, la 18, ce serait la 2. 38, ce serait la 3. 33, ce serait la 4ème. Et la cinquième, du coup, ce serait la 63. Normalement, c'est la chambre numéro 63, si on a une mais qui part de la 71. Yeah ! C'est ça. Ça va, c'était pas trop, trop dur. Il s'agit bien de la chambre 63. Le chiffre 7 et 2 n'apparaissent qu'une fois, tandis que les autres peuvent tous être associés par paire, ce qui permet de visiter les 9 chambres dans l'ordre indiqué ci-dessus. Que l'infirmière et le médecin commencent par la chambre 29 ou par la chambre 71, le 63 sera toujours la 5ème sur le parcours. Ok, j'ai pas du tout utilisé la même étape que eux, mais c'est pas grave. C'est passé. Merci beaucoup, vous pouvez aller voir le docteur Schrader à présent. Sa chambre est au 3ème étage, les escaliers sont juste là. Et on a débloqué un arbre mort. Alors par contre, je crois que l'arbre mort, il va pouvoir rentrer dans notre... Dans notre histoire. Bon, ce sera pas super mignon, quoi. Un petit arbre mort, mais... Hop. Un peu plus loin, je vis un arbre mort qui poussait au milieu du parc. Sous l'arbre mort, je remarquais un homme qui semblait chercher quelque chose. C'est bien ça, non ? L'homme qui portait du moustache regarda les objets que je tenais, puis s'exclama. Ma parole, vous avez retrouvé le bonnet que je cherchais. Je ne vous remercierai jamais assez. Laissez-moi donc vous offrir ceci. Ça vient de tomber de l'arbre mort derrière moi. L'homme me donna alors un objet violet. Ce cadeau a l'air vraiment délicieux. Une prune. Ce cadeau a l'air vraiment délicieux. Satisfait, j'ai repris ma promenade de champêtre. Un peu plus loin sur le chemin, je rencontrais une jeune fille qui marchait dans ma direction. Je l'abordais ainsi. Bonjour, je cherche quelqu'un qui aurait perdu une botte. Avez-vous une idée de qui il pourrait s'agir ? La jeune fille prit un moment pour réfléchir, puis répondit timidement. Hélas, je ne crois pas pouvoir vous aider. Mais il y a une petite maison juste un peu plus loin. Vous pourriez aller vous renseigner là-bas ? Ce conseil me semblait judicieux. Je me mis donc en route vers cette maison. Je me demandais si la personne qui avait perdu la botte pouvait habiter dans cette petite maison blanche. Curieux, je m'approchais et frappais à la porte. Une femme a l'air doux, m'ouvrit et me dit. Bonjour, je peux vous aider ? Je tends un à l'œil intérieur, je ne pus m'empêcher de remarquer sur la table de la cuisine un objet jaune qui me mit l'eau à la bouche. Une banane. Bonjour, j'ai trouvé une botte sur le chemin. Seriez-vous par hasard à qui cela peut appartenir ? Oh, mais c'est la botte de mon petit-fils, exclama la femme. Nous étions justement à sa recherche. Pour me remercier, elle m'offrit la banane qui trônait sur la table de la cuisine. Cool ! Pourquoi est-ce qu'il dit qu'elle est incomplète ? Alors, à mon avis, c'est l'arbre mort qui ne va pas. Mais ce n'est pas grave. Moi, je l'aime bien cette histoire comme ça. Allez, on va poursuivre notre périple. Notre périple, on doit aller parler au docteur Schrader afin qu'il nous éclaire un petit peu sur la situation. C'est étrange, il n'y a personne. La réceptionniste s'est peut-être trompe. Oh, petite cinématique. Il a l'air bien sympathique, ce monsieur. Qui est-ce ? Oh, c'est toi, Herschel. Et c'est le petit Luc. Andrew ? Pourquoi me dévisages-tu ainsi, Herschel ? Est-ce que j'ai des miettes dans la barbe ? Oh, n'y fais pas attention, mon garçon. Assez-toi, voyons. Tu sais, dernièrement, j'ai eu vent de quelques rumeurs plus flatteuses te concernant. Mais sache bien que je n'accorde de crédit à aucune d'entre elles. Des rumeurs peu flatteuses, vous dites ? Quelle genre de rumeurs précisément ? Quelle genre de rumeurs ? Eh bien, des rumeurs à propos de... Voyons voir. Je suis désolée, je crois que j'ai oublié. Enfin, n'en parlons plus. Moi, moi, c'est ça. Parlez au docteur Schroeder. Cela fait une éternité que nous ne sommes pas vus, Andrew. Oui, c'est vrai, j'imagine que tu consacres toujours tes journées à tes recherches. J'oublie à chaque fois de faire la vieille voix. Effectivement, que voulez-vous ? J'ai appris des meilleurs. Mon premier... J'ai mon propre bureau, ce qui facilite mon travail. Tu as ton propre bureau ? Oh, mais que dis-je, cela fait un moment que tu l'as, n'est-ce pas ? Et c'est vrai que tu le mérites. J'ai vu passer bon nombre d'étudiants, mais tu étais de loin le plus brillant. Je n'en doute pas. Oups, avec tout ça, j'ai oublié de prendre mon médicament. Quelle tête en l'air ! Le flacon est juste là, mais le dosage presque est un peu compliqué. Luke, sois gentil et aide-moi à trouver un moyen de prendre la bonne dose. Luke, fais-le se prête de tromper, il va mourir. Le docteur Schroeder doit boire une dose de médicament correspondant à 1 cinquième de ce flacon tout le jour pendant 5 jours. Le flacon étant dépourvu de graduations, il lui est difficile de déterminer le dosage avec précision. A présent, il doit prendre sa deuxième dose. Le volume contenu dans le flacon est schématisé ci-dessous. Placez une ligne sur le flacon pour délimiter la dose prescrite. Faites glisser le stylet d'un point à l'autre pour trafser une ligne. Lorsque vous pensez avoir la bonne réponse, touchez Valider. Donc, on a bien 5 parties. 1, 2, 3, 4, 5. Il doit prendre sa deuxième dose. Le volume contenant le... Il a déjà pris sa première, donc il doit prendre la deuxième. Bah logiquement, je ferais une ligne comme ça. Ou comme ça, ou comme ça quoi. Enfin, je vois pas trop où est le problème. Bah non, c'est pas ça. Forcément, c'est trop simple. Observez bien la forme du flacon afin de déterminer la dose que doit prendre le docteur Schrader. Ah, le flacon n'était pas juste à côté en 3D par exemple. Mince. Si c'est ça, on a peut-être loupé une indication. Alors. Comment est-ce qu'il est... Attendez, mais il y a un problème. Pourquoi est-ce que son flacon est comme ça ? Ah oui, d'accord. Il a cette position ici. Bah, logiquement, si. Ok, j'ai trouvé la bonne réponse, mais je vois pas du tout pourquoi c'est la bonne réponse. Alors. Cette solution fonctionne en faisant pivoter le flacon à droite ou à gauche. En prenant en compte la position du liquide dans le flacon, il suffit de tracer une diagonale divisant un rectangle de 2 moitiés comme sur le schéma. Le volume situé au-dessus de cette limite correspond à 2 cinquièmes du volume total. Une dose déjà été bue, le docteur Schroeder doit boire le liquide restant jusqu'à cette limite pour respecter le dosage prescrit. Oui, c'est vrai, mais on aurait très bien pu aussi choisir de laisser uniquement un carré vide. Pourquoi s'embêter à faire un rectangle comme ça ? On voit que le petit est un bon professeur, Herschel. Tu as dû inculquer un peu de ma sagesse. Un peu de ma sagesse. Oui, comme je le disais, tu as été le plus doué de mes étudiants, même si j'ai eu un autre élève très doué. Cet étudiant était un jeune prodige. Je me demande ce qu'il est devenu. Ah ah ! Ah ah ! Est-ce que ce jeune prodige ne serait pas celui qui se fait passer pour les tonnes par hasard ? Eh bien écoutez, tout ça, on le découvrira dans le prochain épisode. On va continuer de discuter avec le docteur Schroeder, qui a l'air vraiment très impatient de nous en dire plus. Je le vois, il se retient pour ne pas parler, le pauvre homme. Bon, en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je galère de plus en plus pour les énigmes. En même temps, je tente le soir, je suis assez crevée. En plus, je dois réfléchir à résoudre des trucs un peu inutiles. Bref, j'espère quand même qu'il vous aura plu. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Laissez-moi tous vos avis en commentaire. N'oubliez pas de lâcher votre plus beau pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et nous, on se donne rendez-vous demain, même heure, même chaîne, pour la suite de ce Let's Try. Merci à vous. Bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501